Je veux bâtir mon hôtel. Jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment compris la révélation de l'hôtel. Comment bâtir des hôtels à Dieu sur terre en tant que sacrificateur de Jésus-Christ? Eh bien, il y a deux manières. Il y a deux manières. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans Esaïe 2 au verset 8, « Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. » Dieu est en train de parler ici des fils du diable en disant, « Les fils du diable ont rempli le pays d'hôtels et d'idoles. » D'accord? Comment est-ce qu'ils ont rempli le pays avec ce qu'ils ont fabriqué de leurs mains? Qu'est-ce que les gens fabriquent de leurs mains dans le pays? Les gens fabriquent des immeubles, les gens fabriquent des sociétés, les gens fabriquent des administrations, les gens fabriquent tout type de réalisations personnelles et collectives qui sont pour eux des lieux où ils se retrouvent pour dire merci à leurs idoles auxquelles ils croient. Amen? Chaque sacrificateur opère selon un office et ce sacrificateur va venir selon son office et va bâtir un hôtel selon son office. Donc, dans le monde, il y a des gens qui sont des sacrificateurs dans un domaine et vont bâtir quelque chose selon le domaine dans lequel ils opèrent et vont le consacrer comme un hôtel pour leur Dieu. Alléluia! Par exemple, si tu te rappelles, les sept royaumes d'influence qui existent pour pouvoir dominer le monde, on a l'éducation, l'économie, les arts et loisirs, les médias, la religion, la politique, la famille. Donc, quelqu'un peut être sacrificateur et opéré dans le royaume d'influence de l'éducation et va dire, moi, cette année 2017, je construis une école. Cette école qui est un bâtiment physique, je le consacre à mon idole. Il va venir, il va faire ses rituels, il va oindre ses endroits, etc. Pendant la journée, les enfants viennent à l'école. Le soir, quand tout le monde est parti, il fait ses prières-là. Et il invoque son idole par cet hôtel. Descends et aide-moi à prendre le royaume de l'éducation. Et qu'est-ce qu'il va faire pour que son rang augmente? Il va bâtir une deuxième école qui est un deuxième hôtel. Il va renforcer encore ses hôtels, puis une troisième, puis une quatrième. Plus il construit d'écoles, il multiplie les hôtels et son rang augmente. Et plus son rang augmente, plus sa richesse augmente. Plus sa richesse augmente, plus ses sacrifices sont lourds. Et plus ses sacrifices sont lourds, il peut invoquer des idoles plus grandes. Est-ce que tu me suis? C'est comme ça qu'après, on peut l'inviter même à rentrer dans certains groupes et participer à la construction de certains types d'hôtels. Et là, il rentre après dans la catégorie d'autorité maintenant dans la nation. Il n'est plus au même niveau. Ces hôtels qu'il a établis, c'est ça qui fait sa force. Quelqu'un d'autre va être, par exemple, dans le monde de l'économie. Lui, c'est un businessman. C'est un entrepreneur. Il ne sert pas l'éternel, lui. Il crée son entreprise. Il achète un bâtiment ou bien il loue des bureaux. Et quand vous n'êtes pas là, le matin, avant d'arriver tous au boulot comme employé, lui, tous les matins, à 5 heures, il est là, avec tout seul, en train de faire ses prières. Il fait ses prières. Il ouit ses endroits. Il les consacre. Il invoque son idole. Vous tous, vous travaillez là. Mais l'idole est là. Et elle renforce son hôtel. Les entreprises que beaucoup de gens bâtissent, c'est des hôtels. Certaines personnes, après, ont la puissance qu'il faut et construisent même leurs bâtiments. Quand ils construisent leurs bâtiments, ce qu'ils vont appeler dédicaces, là, ce sont des rituels. Ce sont des rituels. Où ils invoquent l'idole et il dit à l'idole, mon entreprise, ce bâtiment, chaque fois que tu verras ce bâtiment, souviens-toi de moi. L'idole regarde le bâtiment et dit, « Ouais, ça, c'est à la hauteur de mon rang. Je te bénis. » Est-ce que tu me suis? Quelqu'un d'autre, lui, il opère dans le monde de la politique. Grâce à son rang, il peut faire certaines réalisations. Et quand il fait ces réalisations, il les consacre à son idole. C'est un autel. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans le premier livre de Corinthien, chapitre 12 au verset 4? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité, l'utilité commune. Dieu est en train de dire quoi? Dieu est en train de dire, vous avez tous différents dons et talents. Entrez dans les royaumes d'influence et bâtissez-moi des autels. Toi, Dieu, par exemple, t'appelle à bâtir une crèche. Dieu te dit, commence par la crèche. Tu vas créer la crèche. Tu vas d'abord aller commencer avec une petite villa quelque part. Tu vas commencer avec ta crèche. Ta crèche, là, tu consacres ça à Dieu. Tous les matins, tu pries. Tu invoques le Saint-Esprit. Tu invoques le Seigneur. Tu dis, Dieu, que ton règne vienne. Et le Seigneur fait asseoir ton pouvoir, là. Il te fait prospérer, là. Et quand il te fait prospérer, il te dit, maintenant, va maintenant à Port-Gentil. Ouvre aussi la crèche, là-bas. Va au Vendo, ouvre la crèche, là-bas. Va à Chibanga, ouvre la crèche, là-bas. Et partout, tu consacres chaque crèche. Et chaque crèche sont des points de contact pour Dieu pour venir influencer le monde de l'éducation des enfants. C'est ça, le mystère des hôtels. Bâtir des hôtels. Ce n'est pas venir donner ton offrande tous les dimanches à l'église. C'est ça, le mystère des hôtels.